Geneviève Dariosec, la ministre chargée des personnes handicapées, était en déplacement en Indre-et-Loire. Aujourd'hui était prévue notamment la visite du centre de ressources autisme, ainsi que de la plateforme d'orientation et de coordination pour les troubles du neurodéveloppement au CHRU de Tours. Il s'agit d'un des cinq établissements spécialisés dans le domaine à être classé centre d'excellence en France. Il regroupe des activités de recherche, de diagnostic, d'enseignement, de formation et de soins. Des familles viennent parfois de l'étranger pour y solliciter un diagnostic. On a une expertise, si vous voulez, partagée aussi par bien sûr d'autres centres, mais quand même qui est très approfondie dans tout ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle. Donc vraiment les évaluations très fines sur le développement cognitif, sur le développement langagier, sensorimoteur de l'enfant. Au-delà de la question de y a-t-il un autisme ou pas, on peut vraiment préciser un profil très individuel de l'enfant dans ces domaines. Et du coup ça permet de définir des programmes très individualisés aussi dans tout ce qui est intervention et rééducation. Historiquement, ce centre Tourangeau a été le premier site de ce type développé en France il y a 50 ans. Aujourd'hui, un exemple à suivre selon le gouvernement. Nous sommes en train de terminer l'écriture de la nouvelle stratégie autisme qui va être présenté dans quelques semaines par le président de la République. Et quand on voit ici ce centre très complet entre la recherche, l'accueil des familles, les diagnostics, la prise en charge, l'interrelation avec l'école, avec le monde extérieur. On a vraiment un centre complet et je crois que c'est effectivement un très très bon modèle de réussite. En ce moment, le centre travaille aussi à développer d'autres programmes de recherche, notamment sur le vieillissement des personnes autistes et également sur les diagnostics très précoces. Merci. Merci. Merci.